Je crois que la philosophie de jeu c'est une qualité de base de cette équipe parisienne depuis un an et demi mais c'est pas que la philosophie de jeu qui est importante. La philosophie de jeu et la position de balle doit être bien sûr une qualité première de cette équipe là mais la position de balle on l'a vu l'année dernière même l'année dernière je me souviens par exemple d'un match à Nantes en coupe où on avait eu 70 et 18 % de position de balle en première mi-temps on s'était créé deux occasions ce qu'il faut arriver à comprendre c'est d'avoir le ballon parce que j'estime que quand on a le ballon on est moins dangereux que quand on ne l'a pas mais il faut vouloir être aussi dangereux j'anticipe un petit peu la question peut-être que vous allez me poser il est vrai que barcelone n'a pas pris de but durant ses sept ou huit premiers matchs de championnat c'est ça je les ai tous vus les matchs à tous les matchs à tous les matchs l'équipe adverse et procurer des occasions à tous les matchs à tous les matchs donc eux ils ont une philosophie et c'est à mon avis l'exemple à suivre c'est à dire ils ont cette philosophie là d'avoir le ballon et d'être dangereux de vouloir faire mal dans leur temps fort et c'est ça peut-être qui nous manque cette année parce que la possession comme tu l'as dit on l'a à peu près comme l'année dernière mais dans nos temps forts on est un peu moins dangereux on est un peu moins percutant que l'année dernière il faut le retrouver quand tu as un match à faire demain il te faut il te faut prendre des décisions non il faut savoir comment tu vas jouer moi pour moi la première la meilleure façon de préparer de bien préparer le match c'est de jouer dans la manière dont tu as l'habitude de jouer dont les joueurs ont l'habitude de jouer si tu commences à demander pour un match spécial demain contre barcelone à des joueurs de faire des choses qui ne sont pas habitués à faire je pense que c'est là où tu cours en grand danger et puis aussi il ya le fait de recevoir barcelone tu reçois tu as l'ambition on connaît les objectifs du club tu as l'ambition de faire un grand match je pense que c'est par le jeu que tu as fait un grand match si tu mets 12 joueurs devant tes buts tu veux tu peux tu peux gagner un football sur un corner tu pourras gagner mais je sais pas si c'est ce que veulent voir les gens et en tout cas moi c'est pas ce que je veux voir de mon équipe alors certes demain ça va être délicat je veux pas dire qu'on va ouvrir les portes qu'on va ouvrir les espaces pour des joueurs tels que messi neymar il va falloir être bien regroupé mais dès qu'on va avoir la possibilité c'est ce que je vais demander aux joueurs de jouer de jouer parce que c'est comme ça qu'on arrivera à retrouver de la confiance si on l'a perdu et à mon avis c'est le meilleur moyen pour faire un grand match pour retrouver un petit peu notre notre efficacité et surtout pour avoir la satisfaction de le jouer ce match là parce que si tu ne le joue pas le match là et que tu le perds à la fin du match vous allez être le premier à dire non là vous l'avez pas joué vous risquez pas de le gagner